C'est bon, on est au complet. Si vous voulez, je peux arrêter le partage. Du coup, on va commencer si c'est OK pour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes et au reste d'entre nous. Bienvenue à la cinquième séance de l'atelier « Genres et féminisme dans les Amériques latines » ou TFMLAT. Séance que nous avons intitulée « Histoire afro-caribéenne, migration et réformes disciplinaires au XIXe et XXe siècle ». On tient beaucoup à cette séance car d'une part, les deux intervenantes et l'intervenant vont exposer des analyses sur des périodes passées. C'est vrai qu'en effet, dans le cadre de notre atelier, on accueille surtout des contemporainéistes, des sociologues, anthropologues, politistes, qui traitent surtout des sujets contemporains ou actuels. On y tient aussi car nous avons réussi à consacrer une séance entière sur la région caribéenne, qui est souvent une région oubliée par les américanistes pour diverses raisons. On pourra peut-être en revenir plus tard dans le débat. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'on va parler des territoires ou des sujets sociaux francophones, dont on hésite parfois à les inclure dans ce que l'on appelle l'Amérique latine. En effet, la notion d'Amérique latine vient s'opposer à la notion d'Amérique anglo-saxonne. Elle inclut les pays qui parlent une langue d'origine latine, comme l'espagnol et le portugais, et donc on pourrait aussi inclure le français. Et puis, par ailleurs, cette notion d'Amérique latine aurait été créée par les Français, notamment à l'époque de Napoléon, pour convaincre les pays latino-américains naissants qui valait mieux se rapprocher ou faire des alliances avec la France plutôt qu'avec les États-Unis. Du coup, nous nous accueillons aujourd'hui Françoise Vergès, Joao Gabriel et Mylène Moritras. Je suis très contente d'enfin pouvoir écouter le travail de Mylène, avec qui on essaye depuis presque un an de programmer une date pour son intervention. En effet, elle était censée intervenir l'année dernière, mais entre les mobilisations et le Covid, cela n'a pas pu être possible jusqu'à aujourd'hui. Alors, Mylène Moritras est doctorante à l'EHESS en quatrième année, en histoire, et elle étudie dans le cadre de sa thèse le phénomène migratoire antio-guyanais dans la première moitié du XXe siècle, et notamment la migration d'étudiantes antiaise et guyanaises en France hexagonale. Aujourd'hui, elle fait un petit pas de côté par rapport à ses recherches, et elle va nous parler de la migration au Costa Rica. À la suite de l'intervention de Mylène Moritras, nous allons écouter Joao Gabriel, qui est aussi doctorant en histoire, et qui étudie dans le cadre de sa thèse la place de la prison dans les débats sur l'abolition de l'esclavage dans le contexte français, en particulier sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire entre 1830 et 1848. Par ailleurs, il est blogueur, il tient bloc sur des questions liées aux enjeux politiques des populations afro-descendantes, notamment au Caraïbe et en France, des questions liées au panafricanisme, et il prête une attention toute particulière aussi aux problématiques de genre et de sexualité, en plus des questions de race ou de racialisation. Et puis, finalement, nous avons l'honneur d'avoir François Vergès parmi nous, qui est une des penseuses politiques les plus remarquables en France aujourd'hui. Elle est chercheuse, enseignante, politologue, autrice, féministe des coloniales antiracistes. Elle a notamment publié « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme », qui a été publié en 2017. « Un féminisme décolonial » en 2019. Et puis, plus récemment, « Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection » en 2020. Et dont elle a parlé aussi dans le cadre des séminaires de Paul B. Preciado. Elle est par ailleurs présidente de l'association « Décoloniser les arts », qui a publié en 2018 un ouvrage à ce sujet. Et c'est aussi une association qui organise un séminaire des rencontres, des débats très intéressantes et qui est très impliquée dans les mobilisations sociales actuelles. Du coup, cette séance, comme d'habitude, on va commencer par faire un point sur la LPPR et tout ça. Et puis, finalement, il y aura une intervention de Françoise Vergès de quelques minutes, une espèce d'intervention d'introduction. On aura les deux communications, Mylène, Morricres et Jean-Gabriel. Et puis, les questions. Du coup, aujourd'hui, les questions, il faut les adresser à Ophélie Parent. Voilà, n'hésitez pas à envoyer les questions. Et nous, après, on les posera à la fin. Du coup, je te laisse la parole, Anna. Alors, bonjour. Vous m'entendez bien ? Ça va, c'est assez fort, clair et net. Bon, pour commencer, je suis Anna. Je suis sous le synonyme de Tania Romero pour des questions techniques. Donc, je suis membre d'Université ouverte par ailleurs. Et donc, je vais commencer par vous parler de la LPR, mais aussi de Bienvenue en France. Donc, la séance dernière, on avait déjà fait un petit point sur la LPR en vous disant que, voilà, elle était déjà adoptée. Elle a été adoptée le 24 décembre, le jour de Noël. Donc, voilà, on attend les arrêter pour qu'elles soient opérationnelles. Ce n'est pas pour autant qu'on a laissé tomber la lutte, c'est-à-dire qu'on continue de se rassembler, on continue de lutter. Il y a un collectif qui se formait à la suite des FAC et Labons aux Luttes, qui était avant un comité de mobilisation et qui s'est converti en collectif avec les quelques personnes qui sont restées. Donc, le collectif des FAC et Labons aux Luttes a organisé une réunion la semaine dernière pour pouvoir dresser un petit bilan et essayer de voir avec quels outils on peut relancer une mobilisation collective, c'est-à-dire quels sont en ce moment les collectifs qui sont en lutte. Il y a notamment des collectifs qui sont en grève à Dijon, le département de sociologie de l'université de Dijon qui est en grève. Il y a aussi les moniteurs étudiants de la bibliothèque Sainte-Barbe de la BSB, les Mouettes, qui sont actuellement en grève. Donc, vous pouvez soutenir les caisses de grève en allant sur le sein de l'université ouverte. En ce moment, il y a beaucoup de questions dans les médias de la situation terrible dans laquelle se trouvent les étudiants, notamment sur la question de la santé mentale. Il y a beaucoup d'articles de presse là-dessus et notamment suite à le suicide de trois étudiants la même semaine, entre la semaine dernière et cette semaine-ci. C'est ce qui a conduit à la création d'un hashtag qui s'appelle étudiants fantômes dans les réseaux. Donc, il y a beaucoup de témoignages qui sont en train d'être publiés en ce moment, des étudiants en détresse. Et les étudiants eux-mêmes sont en cours d'organisation, de beaucoup de mobilisation. Donc, en fait, je voulais vous tenir au courant de ces quelques actualités. Mais aussi, je voulais vous parler de Bienvenue en France, qui est, si vous vous souvenez bien, c'est la loi qui a permis l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens, les étudiantes extra-européennes, multipliées par 16. Donc, en fait, ça nous paraît important d'en reparler parce que, en fait, la loi, elle est passée. Sauf qu'elle n'a pas été appliquée tout de suite parce que les universités ont fait passer, ont remboursé, disons, les frais sous le régime de l'exonération. Donc, jusqu'à maintenant, les étudiants et les étudiantes extra-européennes étaient exonérés de frais. Mais le problème, c'est que ce régime d'exonération fonctionne par un système de quotas. Donc, les quotas arrivent à sa fin cette année. Et donc, il y a plusieurs universités qui ne peuvent plus exonérer à partir de l'année prochaine. Donc, la hausse de frais va s'appliquer pour certaines universités. Et d'ailleurs, si c'est le cas de votre université, vous pouvez nous écrire à universitéouverte.protonmail.com parce qu'on va lancer un recensement des universités qui vont l'appliquer à partir de l'année prochaine. Et donc, pour parler de... pour reparler et remettre, en fait, la loi Bienvenue en France dans le débat, je voulais vous montrer une petite vidéo témoignage qu'on présente dans le site de l'université ouverte. et aussi vous inviter, donc, à la prochaine date forte, en fait, qui sera une manifestation éducation qui aura lieu pour le moment, on a la date parisienne, qui sera le 26, le mardi 26 janvier, à 13h. Et le rendez-vous sera à Luxembourg. Je n'ai pas de... je n'ai pas encore de nouvelles par rapport à la manifestation, si ce sera... manifestation, si ce sera... et quel sera le trajet. En tout cas, toutes les informations que j'ai, c'est que ce sera à 13h à Luxembourg, donc, mardi 26, à Paris, en tout cas. Et je voulais vous présenter une petite vidéo, donc, pour finir, très vite, sur la hausse des frais. Comme ça, vous pourrez vous remettre, bienvenue en France, et en reparler autour de vous. Donc, je vais partager mon écran et vous me direz si vous écoutez ou pas, celles qui peuvent activer leur micro. Hop ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang ? Alors, je vais... il n'y a pas de sang ? Ah, il faut peut-être... Et comme ça, il y a le sang ? Il est temps pour les droits des étudiants et des étudiants. Il est temps pour les droits des étudiants et des droits des étudiants. Il n'y a pas de sang. Il faut augmenter le sang, c'est très faible. Le sang, il est très faible. Il faut que tu partages avec le sang, en fait. Ah oui, c'est vrai. Exact. J'arrive. Sinon, si vous voulez, je vous partage le lien de la vidéo, comme ça vous pouvez commencer déjà, parce qu'il y a déjà 17. Donc, je vous partage le lien en commentaire. Ou alors, on partagera le lien dans le billet de présentation de la séance dans Kifemlat. D'accord. Donc, je vous laisse commencer. D'accord. Merci, Anna. Du coup, on va donner la parole à Françoise Vergès. Bonsoir, vous m'entendez bien ? D'accord. Merci de m'avoir invitée. Et puis, je suis très contente. Et je salue Joao, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et je suis très contente d'être à vos côtés. Évidemment, j'aurais préféré qu'on soit ensemble, mais j'espère que ça arrivera. J'avais préparé quelque chose, mais même déjà, ce que vous avez dit en introduction a poussé à certaines choses. Déjà, évidemment, cette question d'espace, de quoi on parle, d'où on parle, et l'importance d'étudier les espaces sud-sud. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe que dans le sud ? C'est-à-dire, sans constamment se demander, est-ce que c'est justement un mouvement vers Paris ou Londres ? Mais là, par exemple, dans ces côtés, des mouvements aussi, en fait, qui restent dans le sud, ou des circulations du sud, me semblent très, très importantes. Pour vraiment casser cette cartographie nord-sud, d'une part, tout ne vient pas du nord, évidemment, mais aussi, tout n'est pas subi. Il y a des choses qui se passent aussi de sud à sud. Parce que quand je pense à ce qu'on appelle les Antilles, elles sont dans les Caraïbes, et donc elles sont aussi dans une région. C'est-à-dire, comment on resitue d'autres cartographies ? Et on casse les cartographies coloniales, nationales, ces circulations. C'est une première chose qui me semblait. Ensuite, quand j'avais quand même lu le petit résumé de Mylène qu'on a reçu, ce qui m'avait intéressée aussi, c'est à la fois, quand on parle d'immigration, c'est-à-dire ce qui est produit, ce qui est provoqué par le capitalisme racial, à travers l'esclavage, ou ensuite l'immigration. Et ensuite, ce qui sont les destins, enfin, les échappés que les acteurs et actrices entament. C'est-à-dire, même dans le Bumidome, puisque vous citez François Zéga, La traîne noire, même dans le Bumidome, il y a aussi pour des femmes d'avoir échappé à quelque chose et de produire quelque chose. Je pensais au très beau livre de Cédia Hartmann, Wayward Lives, où elle raconte justement comment des jeunes femmes noires qui partent du sud des États-Unis arrivent dans les grandes villes, à la fois sont prises dans le racisme, le sexisme, et en même temps font leur vie. Donc je me disais, ça c'était quelque chose qui serait vraiment intéressant à peut-être développer. Ce sont toujours des femmes qui travaillent aussi, et cette question du travail me semble vraiment centrale aussi, c'est-à-dire, quel travail ? C'est quoi le travail ? Est-ce qu'on peut du coup continuer à développer une théorie du travail à partir de ces corps qui travaillent, et non pas simplement dans la théorie orthodoxe du travail ? Ce sont des corps exploités, des sources d'extraction, vous le signalez notamment, je veux dire, ces femmes qui circulent, elles sont très souvent domestiques ou elles vont travailler, et donc la question du corps noir comme une source d'extraction, de force de travail, de force de vie, et comme vous le signalez, domestique, mais on le sait aussi comme nourrice. Donc comment à la fois, c'est une force de travail jusqu'à épuisement, mais où les mains, les touchés, la voix et la chaleur du corps jouent un rôle important. On touche, on parle et on tient. C'est vraiment donc comment on fait rentrer aussi toute cette compréhension des sens dans cette exploitation du corps et de la force de travail. C'est un corps à la fois méprisé, objectifié, le corps noir, particulièrement le corps de la femme noire, mais qui est un corps nécessaire. Il est objectifié, il est invisibilisé, mais il est absolument nécessaire. Sans ce corps, pas de soins. On ne va pas s'occuper des enfants ou des personnes âgées, que ce soit sous l'esclavage, puisque dans l'esclavage, il y a une très grande intimité des corps. Les femmes noires lavent les corps des femmes blanches, les font accoucher, tiennent les enfants, nourrissent les enfants, on sait tout cela, ont le travail, sont forcés à des relations sexuelles avec l'homme. Donc comment elle a cette nécessité et cette absolue nécessité qui réclame de l'invisibilité ? Parce qu'on ne peut pas admettre, le suprémacisme noir ne peut pas admettre en avoir besoin. Je pensais aussi à une chose aussi, c'est qu'il y a en fait deux métiers que les femmes peuvent toujours exercer à tout moment, à tout âge, c'est le nettoyage et le travail du sexe. Partout où on est, on peut effectuer ces deux métiers. Et qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre de la proximité entre ces deux métiers ? Ce travail de ménage, on peut dire, et qui est toujours un travail de soin, et le travail du sexe qui est aussi un travail de soin. Donc comment retourner les théories sur le soin, sur le care, et faire entrer ces choses-là ? Ça c'était un peu ce que j'avais envie de dire. Et puis alors quand même, vous parlez que c'était dans le passé, mais moi je pense quand même beaucoup au contemporain, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, comment les politiques de l'Europe et de la France, dans les politiques par rapport à ce qu'on appelle les migrants, dans les dernières mesures, disent que si des femmes peuvent prouver qu'elles vont être victimes de patriarcat, de mariage forcé, de mutilation sexuelle, l'asile sera plus facilité. Et à ce moment-là, comment on retransforme, je veux dire, on retransforme, donc on réorganise les femmes comme groupes pour les séparer, les incorporer au capitalisme racial, et nélo-héblieral, dans le but d'affaiblir les luttes dans les pays du Sud et les séparer de leurs communautés. Mais en même temps, on sait que ça sera une sélection. Et donc comment on comprend, puisque vous parliez du passé et du présent, comment va-t-on comprendre l'articulation entre justement l'exploitation des corps, sous l'esclavage et sous l'organisation, et cette récupération, cette retransformation des corps qui devienne un enjeu des corps féminins, noirs ou grands, enfin des corps racisés, qui devient un enjeu dans la géopolitique impérialiste aujourd'hui. C'est des questions que j'avais un petit peu envie de lancer. Et alors il y a une dernière chose sur l'intervention que Tania faisait sur les questions des étudiants qui me donnaient envie aussi de lancer cette question de la question psychique, la question psychique de réapproprier ce que Fanon et d'autres ont fait évidemment, mais aussi des femmes, je ne veux pas parler des autres, mais sur la question de la nécessité d'avoir une théorie psychique décoloniale des dommages du racisme, du sexisme et de l'exploitation dans le psychisme, c'est-à-dire de se ressaisir de ce qu'on appelle la psychanalyse, peu importe, de la question de la souffrance mentale ou de la souffrance psychique, qui est absolument réelle, qui conduit à des suicides, et donc là les suicides d'étudiants, mais aussi d'autres suicides, qui conduit à des dépressions. On a quand même beaucoup parlé au cours de la pandémie de tout le retour de la question de ce qu'on appelle les maladies mentales. Et tout ce pan, de quelle théorie, justement de ce qu'on appelle la santé mentale ou la maladie mentale, pourrait-on reprendre à partir de tout ce qui est étudié en ce moment et de tout ce qui s'étudie, et de renouveler quand même la théorie de Fanon et d'autres, parce qu'il écrit quand même dans les années 60 et les choses ont quand même aussi beaucoup changé. Donc voilà, ça me posait en tout cas la question, parce que la question du psychisme me paraît très très importante, de se réapproprier cette question, pour la poser autrement, parce qu'il y a une très grande souffrance psychique. Et comment elle ne doit pas entrer dans la théorie de la résilience, de la théorie de la « je supporte tout » ou de la « comment on appelle ça ? » le « self-help » là, comment on dit ? Je trouve en moi de la force, je veux dire la psychologie individuelle, complètement individualiste, pardon, je ne comprends plus mes mots. Et donc, il me semble que ça serait assez intéressant, c'est vraiment assez intéressant. Enfin, voilà les questions que votre invitation et ce que j'ai pu lire ont provoqué chez moi. Donc plutôt que de vous donner un truc, c'était vraiment ces questions que j'aimerais, et je pense que Mylène dans son travail les aborde, mais que j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être discuter ensuite. Voilà. Merci beaucoup, Françoise Vergès. Du coup, oui, elle va répondre aussi par rapport à vos interventions. Du coup, on commence avec Mylène. Oui, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Ok. Je lance le PowerPoint. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais vraiment remercier tout le comité d'organisation de l'atelier GFMLAT de me permettre de présenter cette communication. Merci beaucoup énormément aussi de l'espace d'échange que vous avez créé avec cet atelier et qui est plus que nécessaire dans la période qu'on vit actuellement. Je suis aussi très heureuse de participer à cette séance avec Joao Gabriel et Françoise Vergès. Alors, cette communication, je l'ai intitulée « La circulation des Afro-Caribéennes, questionner l'espace Amérique latine à travers l'analyse de la migration féminine au XXe siècle ». Alors, c'est une communication qui est une vraie occasion pour moi de pouvoir partager avec vous une réflexion sur la notion d'Afro-Caribéen qui est survenue à un moment de ma recherche grâce à un séjour de terrain au Costa Rica en 2019. Alors, j'ai effectué ce séjour de terrain parce qu'en fait, je cherchais trace de femmes anti-aise, de femmes noires anti-aise. Quand je dis anti-aise, je parle de la Martinique et de la Guadeloupe, qui avaient choisi à un moment de leur parcours un déplacement ou une circulation intra-caribéenne plutôt qu'une migration vers la métropole comme on avait l'habitude de voir dans les archives jusque-là. Donc, je m'intéresse notamment à cette période qui est entre les années 1910 et les années 1950. Et finalement, une fois sur place au Costa Rica, j'ai été vite confrontée à revoir mes perspectives de recherche et aussi à comparer cette migration anti-aise avec la migration afro-caribéenne, comme ils le nomment là-bas, au Costa Rica. Donc, en fait, l'objet de ma communication de ce soir, ça va vraiment être de vous exposer un peu les faits et les résultats de ce séjour, en fait, en tentant de faire une approche comparative entre les femmes anti-aise sur lesquelles j'étais venue chercher des archives et les femmes afro-caribéennes qui se sont présentées à moi et qui étaient alors en migration au moment où j'étais au Costa Rica. Le fil conducteur de mon analyse va résider dans la question suivante. Comment l'expérience migratoire de ces femmes s'inscrit dans un espace caraïbe qui est hybride, qui a l'histoire aussi complexe, au sein des Amériques latines ? Alors, avant de commencer, peut-être que je devrais préciser la définition que je vais appliquer, la définition d'afro-caribéens que je vais appliquer dans ma présentation. Afro-caribéens, je le définis comme étant comme étant une population d'ascendance africaine née dans les îles des Caraïbes. Alors, pour commencer, donc, je vais vous dire un petit peu quel a été le point de départ de mes recherches. Comme je l'expliquais en introduction, en fait, je travaille sur les femmes anti-aise en migration vers la métropole française au XXe siècle. J'étudie, en fait, comment ces femmes s'inscrivent dans un espace qui évolue politiquement, cet espace qui passe du colonial au post-colonial à partir du moment où, en 1946, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, mais aussi la Réunion, deviennent, en fait, des départements français. Donc, au moment de ce séjour de terrain en Costa Rica, je cherchais, en fait, à vérifier une hypothèse. L'hypothèse d'une circulation intra-caribéenne, parce que j'avais observé une forte circulation des Antillaises dans la Caraïbe au début des années 1910. Donc, quand je parle de circulation intra-caribéenne, je parle d'une circulation qui se fait, en fait, entre les Antilles françaises, francophones, hispanophones et espagnoles, et la Côte Caraïbe de l'Amérique latine. Donc, comme vous pouvez le voir, notamment sur cette carte, il y avait la possibilité, pour les populations qui voulaient circuler dans la Caraïbe, de, par exemple, de prendre un navire à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, de descendre à la Guayra, au Venezuela, ou ensuite aller au Panama, à Cristobal, ou alors s'arrêter à Puerto Liman. Donc, c'était une trajectoire qui était tout à fait possible de faire au début du XXe siècle. En fait, l'intérêt d'aller au Costa Rica, pour moi, c'était de savoir pourquoi certains de ces Antillaises, certaines de ces Antillaises, parce qu'en fait, dans les archives, finalement, il n'y a pas de distinction de genre, en fait. Quand je trouve ces personnes dans les archives, c'est à moi d'aller chercher la part de femmes et la part d'hommes. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi ils faisaient cette trajectoire et pour quelles raisons. Donc, mon corpus de recherche, à ce moment-là, était basé sur l'étude des rapports de voyage de la Compagnie Générale Transatlantique. Et à partir de ces rapports, j'avais le nombre exact, en fait, de passagers et de passagères qui montaient et descendaient, mais pas leur identité. Parce qu'il faut savoir que pour la période du XXe siècle, étrangement, donc avant le Bumidum de 1963, la Compagnie Générale Transatlantique a supprimé, a détruit les listes de passagers concernant cette circulation. Donc, en fait, le défi de mon travail, c'était de remonter le fil des quelques biographies que j'avais pu rencontrer pour ensuite les croiser avec d'autres sources. Donc, en étant en Costa Rica, j'ai donc appliqué appliqué la même méthode. J'ai consulté les rapports de voyage pour trouver trace de ces passagers toujours et ces passagères et éventuellement trouver des listes aussi. Donc, j'ai consulté les archives de la presse locale de la Bibliothèque nationale, les registres des navires aux archives aussi nationales de Sandrocé. et alors, j'ai rencontré quelques noms, une dizaine de femmes qui venaient des Antilles et qui étaient inscrites comme étant sur trois catégories, donc les domestiques, des nonnes et des étudiantes. Donc, c'est ainsi qu'elles apparaissaient dans les rapports. Mais mes recherches, en fait, elles ont pris un autre aspect car elles se sont retrouvées en parallèle d'une autre migration caribéenne qui est celle des Jamaïcaines qui sont arrivées au Costa Rica à partir du XIXe siècle. Donc, en fait, quand j'étais là-bas, lorsque j'expliquais que je travaillais sur les migrations anti-Aise, donc Martinique-Buedloupe, le premier réflexe des chercheurs, des archivistes ou même des chercheurs, des chercheurs, des archivistes des costariciens des costariciennes que j'avais rencontrés, c'était en fait de me renvoyer vers la migration jamaïcaine. Parce que pour elles et pour eux, c'est à partir de cette migration et des éléments de cette migration que je pouvais peut-être trouver d'autres éléments sur la migration des Martiniquaises et des Buedloupéens. Surtout, finalement, une zone géographique dans laquelle je pouvais rencontrer notamment plus de sources, c'était sur la côte Caraïbe. Alors, pourquoi cette... Alors, je vous montre sur la carte. Donc, c'est la côte Caraïbe, c'est cette zone qui est en fait encerclée de bleu sur la carte du Costa Rica, donc qui donne sur l'Atlantique, le sang Atlantique. Et pourquoi cette zone ? Parce que c'est la zone en fait du Costa Rica qui au fur et à mesure des 19e et 20e siècle a vu un peu plus moins afro-caribéen. C'est notamment le fait en fait d'une migration, des premiers mouvements migratoires qui ont vu venir des populations jamaïcaines à partir des années 1870 pour travailler sur la construction du chemin de fer qui devait relier en fait la côte Caraïbe ici jusqu'au Pacifique. donc pour ma période quand je parle de migration féminine afro-caribéenne au Costa Rica il faut considérer que je parle essentiellement des femmes jamaïcaines qui viennent parfois avec leur conjoint ou seule à partir de cette période. Donc en fait à partir de ces deux éléments sur place quand j'étais au Costa Rica et face au fait que je me suis retrouvée quand même avec peu d'éléments sur les martiniquaises et les guadeloupéennes j'ai souhaité transformer mon approche pour aller vers une comparaison de l'expérience migratoire de ces femmes. Donc en fait j'avais donc ce petit groupe de femmes qui venait des Antilles donc qui venait de la Martinique et de la Guadeloupe et qui était arrivée ou qui était de passage au Costa Rica et pour mieux comprendre ces parcours de femmes j'ai décidé d'avoir une approche comparative pour de façon à pouvoir inclure ce petit groupe dans un groupe migratoire qui est plus large des autres migrantes afro-caribéennes c'était une méthode de comparaison qui est utilisée dans les recherches migratoires pour pouvoir avoir un autre point une autre approche pour pouvoir retrouver d'autres éléments. Donc mon objet de comparaison devenait alors l'expérience migratoire des femmes afro-caribéennes et antillaises. Je me suis donc attachée à faire des points de comparaison des points de similitude et de divergence pour rendre plus pertinent ma recherche et parmi les points de similitude j'ai remarqué que notamment les raisons de départ comme l'expliquait en introduction Françoise Vergès que en fait les femmes qui viennent de la Martinique de la Guadeloupe ou de la Jamaïque dans les années 1900 et 1910 particulièrement partent pour des raisons professionnelles et économiques. C'est finalement le travail la recherche d'un travail qui les pousse à partir. D'ailleurs l'historienne Carmen Hutchinson-Miller que j'ai rencontrée sur place et qui travaillait en fait sur les afro-descendants en Costa Rica et les questions de genre m'a expliqué que ces femmes afro-caribéennes en Costa Rica faisaient ce qu'elles appellent des travaux informels c'est-à-dire que ces migrantes exercent en fait des petits boulots à leur propre compte ça peut être blanchisseuse coiffeuse boulangère nourrice couturière ou alors des travaux domestiques c'est un point de comparaison que j'ai aussi trouvé dans le petit groupe de femmes que j'ai rencontré puisqu'effectivement il y en avait certaines d'entre elles qui étaient domestiques ensuite dans ma comparaison le point de divergence que j'ai rencontré se situe plus davantage dans l'évolution de la migration en fait quand les jamaïcaines elles finissent par s'installer durablement en Costa Rica on parle juste de passage pour les Antillaises que j'ai pu croiser notamment dans les archives alors pour ce point j'ai juste aimé que l'hypothèse que le fait qu'elles soient domestiques c'est lié à leur profession tout simplement le fait qu'elles soient domestiques elles n'ont pas la même liberté de mouvement et elles sont contraintes de suivre les déplacements de la famille pour qui elles travaillent enfin si on prend aussi leurs trajectoires les trajectoires de ces femmes dont je vous parle il est également intéressant de noter que les zones de départ de ces femmes sont des espaces qui ont été colonisés et qui ont connu la pratique de l'esclavage tout comme finalement l'espace d'arrivée parce qu'il faut savoir que le Costa Rica est colonisé par les Espagnols jusqu'à son indépendance en 1821 et que l'esclavage est pratiqué aussi sur le sol costaricien et de ce dernier point en fait je tiens à détacher un élément d'analyse qui est important et qui est important à prendre en compte dans la compréhension de l'expérience et du processus migratoire notamment des femmes afro-caribéennes et c'est là où j'en arrive à ma deuxième sous-partie alors voilà excusez-moi c'est notamment comprendre le caractère post-esclavagiste et post-colonial de la migration en abordant les notions d'agentivité et de réception alors parce que finalement quand on étudie comment une population est perçue et reçue ça a son importance et ça peut être considéré comme une caractéristique de l'expérience migratoire parce que selon moi la réception d'une population qui migre a un impact voire détermine parfois le parcours de ces personnes et notamment de ces femmes donc pour commencer avec l'agentivité alors par agentivité j'entends la puissance la possibilité la puissance d'agir plutôt face à une domination donc si on analyse notamment les métiers qu'elles exercent donc on constate qu'en fait que leur profession est ancrée dans une conception genrée leur tâche et le développement de leur métier étant finalement en relation directe avec la perception du rôle de la femme que ce soit dans la sphère privée ou familiale notamment et d'ailleurs ces femmes reproduisent en fait les schémas professionnels déjà exercés dans leur famille ou dans leur entourage c'est ce que m'expliquaient notamment Carmen et Chilson-Muller l'historienne que je rencontre au Costa Rica et on en a discuté et finalement on peut considérer qu'au-delà d'une reproduction d'un schéma qu'elles connaissent ces activités professionnelles elles sont finalement un élément d'agentivité parce qu'elles reprennent certes des codes des métiers qu'elles connaissent et c'est pour pouvoir vivre dans la zone de migration dans laquelle elles arrivent d'autant plus que pour les migrantes jamaïcaines elles exercent de manière indépendante et à leur compte donc voilà pour ce qui est de l'agentivité on peut que l'on peut voir dans la migration afro-caribéenne donc avant de vous parler de la notion de réception plus précisément de ces femmes quand elles arrivent au Costa Rica j'aurais quand même rappelé que dans cette zone de l'Amérique latine la présence des populations noires provient donc dans un premier temps de l'esclavage et ensuite à partir de la fin du 19ème des vagues migratoires ouvrières donc ces migrations vont s'inscrire dans des demandes particulières que ce soit dans le cadre étatique c'est à dire quand l'État va recruter une main d'oeuvre pour travailler sur des chantiers comme il en existe beaucoup à la fin du 19ème que ce soit le canal du Panama ou les différents chemins de fer qui sont construits dans les différents pays d'Amérique latine et ça peut être aussi dans le cadre privé puisque quand une domestique est embauchée elle est souvent dans le cadre privé dans ce sens comme premier marqueur je prends en compte finalement la réaction des États pour comprendre la réception des populations caribéennes qui arrivent par exemple le gouvernement costaricien va mettre en place un corpus de loi entre 1929 et 1934 pour freiner la migration en 1936 le gouvernement de Lyon-Cortez va aussi renforcer les mesures racistes pour en fait restreindre la circulation des populations afro-caribéennes et les empêcher notamment de se rendre au-delà de Turialba donc Turialba c'est une ville qui est juste à côté de Carthage ici et donc la population afro-caribéenne est concentrée enfin est forcée de rester dans cette zone du Costa Rica et est interdite d'aller au-delà et ce qui notamment les empêche d'aller travailler dans la zone du Pacifique en arrière-plan finalement de cette réaction de l'État de l'État costaricien on a l'émergence du concept d'une idée selon laquelle le Costa Rica est un pays blanc alors je m'explique en fait c'est un terme une expression qu'on va retrouver dans l'usage populaire et politique de l'époque et qui perdure et qui a perduré jusqu'en dans les années 2000 et que les chercheurs et les chercheuses ont mis en avant dans leurs travaux donc je pense à Diana Seigneur-Angulo à Réna Caceres à Marianela Munoz et finalement c'est pas une idée qui est typique qui est propre au Costa Rica d'ailleurs à ce sujet je vous renvoie à un article qui est paru dans les carrières de HESS de Maria Agostina Barakina sur le cas de l'Argentine où elle évoque ce même rapport donc de la même façon on a dans les espaces d'autres espaces de l'Amérique latine il y a une restriction une fermeture de la circulation j'ai un exemple j'ai trouvé donc aux archives nationales du travail de Roubaix une lettre un courrier qui est adressé donc du consulat général du Panama en France qui est adressé donc à un agent de la compagnie générale France-Atlantique où ils font part en fait d'une loi qui a été mise en place par le gouvernement du Panama qui je cite interdit aux nègres des Antilles et des Guyanes de migrer au Panama donc en fait face à ces particularités de l'expérience toutes ces particularités de l'expérience migratoire dont je vous ai parlé en ce qui concerne la réception il y a finalement un lien à faire avec l'engagement politique de ces Afro-Caribéens c'est pas anodin si la communauté Afro-Caribéenne du Costa Rica va se référer aux idéologies panafricaines et nationalistes noires du Jamaïcain Marcus Garvey Marcus Garvey d'ailleurs qui va faire deux visites à Puerto Limon entre 1918 et 1921 et on va voir tout ce ralliement de la population qui va être relayé dans la presse locale mais aussi par la construction du Liberty Hall de Limon qui est construit en 1922 alors le Liberty Hall c'est un en fait c'est les quartiers généraux permettant aux branches de l'association de Marcus Garvey de pouvoir se réunir donc il en crée plusieurs dans la Caraïbe de façon à pouvoir avoir une ouverture lorsqu'il va mettre en place sa fameuse Black Star Line afin d'avoir un impact un peu plus fort alors peut-être qu'après tout ce que je vous ai dit on peut constater qu'on a un témoignage de la difficulté des populations noires et afro-caribéennes d'être et se définir dans ce contexte alors si on répond à cette question par le biais des constats de discrimination et d'écartellement de leur identité on retrouve ainsi énormément au XXe siècle surtout un usage de la mémoire de l'esclavage pour répondre notamment à toutes au travers de cette expérience migratoire qui est discriminante alors il faut savoir qu'après cette période discriminatoire le gouvernement figueres qui arriva en 1948 va mettre en place des lois qui vont faciliter les démarches d'accession à la citoyenneté pour les afro-caribéens et va aussi accorder le droit de vote aux femmes et dans ce contexte les migrantes afro-caribéennes vont développer en fait des branches de soutien politique donc c'est ce qu'on voit notamment dans la presse El Caribe le numéro de 1952 où on a les figueristas femeninas des limones qui ce groupe qui se réunit notamment en soutien au candidat afro-caribéen Alex Curling en vue des élections législatives de 1952 donc en fait en prenant ce petit nombre de femmes anti-est que j'avais rencontré et les femmes jamaïcaines arrivées au Costa Rica que j'avais croisées mon étude en devenant comparative me permettait de saisir comment elles s'inscrivaient dans leur espace par rapport à leur phénotype et en tant que femmes noires alors avant de terminer cette présentation je souhaiterais revenir sur un élément à savoir l'impact de cette migration féminine et afro-caribéenne en ce qu'elle peut éventuellement amener comme réflexion sur les espaces et les frontières qui existent notamment dans les Amériques latines alors pour cela je voudrais revenir sur le terme afro-caribéen peut-être qu'on pourra en discuter après dans les échanges et les questions c'est un terme qui est très utilisé au Costa Rica et par la population pour se définir notamment dans le terme afro-caribéen il y a une volonté finalement pour les populations qui l'utilisent de revendiquer une appartenance une histoire et une trajectoire et concernant les Antilles françaises je n'ai pas croisé le même terme pour désigner cette migration et j'ai d'ailleurs le sentiment que c'est une expression qui est davantage utilisée dans le champ des recherches qui porte sur les migrations sur l'étude diasporique et dans le milieu militant notamment donc finalement cela montre aussi l'éclatement et la diversité de ce que ce que c'est qu'être caribéenne et afro-caribéenne dans l'espace Amérique latine selon le pays ou le lieu où se situe cet espace caribéen notamment donc en conclusion je dirais qu'en faisant ce ce terrain de recherche ça m'a donc poussé à aller vers une approche comparative et changer aussi mon regard et mon point de vue sur l'étude même des migrations féminines ou afro-caribéennes finalement de quoi parle-t-on quand on parle de migration afro-caribéenne selon l'espace de la Caraïbe où l'on se trouve et j'ai pu constater aussi que le discours de l'expérience migratoire féminine devient alors transversal et intersectionnel comme le définit Kimberly Crenshaw à partir du moment où finalement une femme afro-caribéenne se déplace il y a toute une histoire qui qui se meut qui bouge aussi avec elle et qui fait bouger les lignes du pays dans lequel elle s'installe ou qu'elle traverse dans ce sens c'est là qu'on voit que l'expérience migratoire comment elle est reçue ou l'expérience de comment elle est reçue comment elle est perçue et comment elle s'engage pour contrer justement les discriminations qu'elle peut rencontrer pour définir notamment aussi son identité ça dit énormément de son identité la construction de son identité afro-caribéenne je conclurai avec cet élément c'est en 2015 le Costa Rica a inscrit a inscrit dans sa constitution dans l'article a réécrit l'article 1 de sa constitution en reconnaissant je cite le caractère pluriethnique et multiculturel de son pays et la chercheuse costaricienne Marianela Munoz explique que ce sont en fait les femmes afro-costariciennes qui sont les protagonistes de cette modification constitutionnelle notamment par leur engagement politique qu'elles avaient engagé depuis au moins depuis 1998 pour reconnaître les populations minoritaires au Costa Rica je vous remercie je vous ai laissé une bibliographie peut-être que je pourrais la partager ensuite si vous voulez lire sur sur ce sujet du coup on va laisser la parole à Joao alors oui bonsoir à toutes et tous est-ce que vous m'entendez bien déjà super donc ben écoutez merci aux organisatrices de m'avoir invité et merci à toutes les personnes présentes je tiens aussi à dire merci à Françoise Vergès pour la réflexion introductrice la réflexion introductrice pardon qui renvoie à cette question de l'exploitation et de ses dimensions raciales et genrées sujet qui me préoccupe beaucoup et merci aussi pour la présentation sur cette histoire des migrations caribéennes parce que c'est une question qui m'intéresse énormément j'avais pour la petite histoire rapide j'avais découvert des photos de femmes guadeloupéennes qui arrivaient à Elissa et Land au début des années au début du 20ème siècle et du coup la présentation de Mylène Moricras moi ça m'intéresse beaucoup sur sur vraiment poursuivre cette question des migrations caribéennes hors France hexagonale donc voilà merci beaucoup pour ça et du coup alors moi je vais juste mettre le titre de ma communication dans le chat en gros ça s'appelle je l'ai appelé la prison contre le fouet réforme disciplinaire exploitation et genre dans les colonies esclavagistes sous la monarchie de Juillet donc si jamais vous n'êtes pas familière ou familier du 19ème siècle en gros la monarchie de Juillet c'est un régime qui a duré de 1830 à 1848 et moi je parlerai en particulier de la deuxième décennie de la monarchie de Juillet parce que la fin des années 1830 et le tournant des années 1840 ont été marqués par une intensification des débats autour du statut de l'esclavage et sur les possibilités et les conditions de son éventuelle abolition dans les colonies de Guadeloupe Martinique Guyane et Bourbon donc ce sont les 4 colonies qui m'intéressent ici et donc à titre d'exemple entre 1838 et 1839 deux commissions d'abolition ont été créées pour aborder ce sujet devant le Parlement et en 1840 une autre commission de plus grande envergure qui a duré 3 ans et qui était cette fois sous égide gouvernementale et non parlementaire a été créée pour parler de l'abolition c'était la commission de Breuil donc du nom du duc de Breuil et je précise cela parce que les réformes disciplinaires que je vais aborder s'inscrivent dans le contexte de ces débats sur la remise en question de l'esclavage donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre quelques éléments et enjeux de ces débats sur la dite réforme possible de l'esclavage et son éventuelle abolition donc la décennie 1840 sous la monarchie de Juillet elle a vu se produire une succession de commissions de rapports d'arrêtés de lois sur comme je disais la réforme et ou l'abolition mais qui n'ont pas abouti à l'abolition effective de l'esclavage parce que c'est après la révolution de 1848 qui met fin à la monarchie de Juillet et qui instaure la seconde république que les abolitionnistes qui à l'époque n'étaient pas au pouvoir ont imposé l'abolition concrètement à l'agenda mais pourquoi je considère intéressant de regarder la place de la monarchie de Juillet dans ces discussions sur les disciplines c'est que malgré les atermoiements de ce régime quant à l'abolition effective la décennie 1840 elle est cruciale pour comprendre comment dans la perspective d'une abolition qu'elle a été désirée aux craintes en fonction du camp où on appartenait des réformes sur la discipline ont été façonnées et elles révèlent la perspective coloniale et capitaliste de la modernisation du travail et il y a une dimension genrée qu'on verra surtout dans la fin de ma communication donc ma communication porte sur les logiques étatiques qu'elles soient métropolitaines donc c'est-à-dire les personnes qui étaient en métropole dans la métropole coloniale dans les commissions d'abolition ou dans les colonies c'est-à-dire par exemple les gouverneurs les magistrats donc la communication porte sur les logiques étatiques de ces réformes disciplinaires et je me suis appuyé sur des sources qui sont celles des rapports des commissions d'abolition celles des sessions des conseils coloniaux donc c'est-à-dire les conseils de planteurs dans les quatre colonies les quatre colonies étudiées aussi les conseils spéciaux des colonies donc les conseils spéciaux des colonies ce sont les conseils des magistrats des gouverneurs et aussi des rapports sur des enquêtes qui avaient été ordonnées par le roi Louis-Philippe aux magistrats des colonies à faire sur les plantations donc je m'inscris dans une réflexion qui est celle d'une historienne qui s'appelle Dana Peyton qui a travaillé sur la question de la discipline et de l'emprisonnement dans le contexte de la Jamaïque sous domination britannique et elle montrait que les débats sur l'abolition de l'esclavage se confondaient presque avec les débats sur le sens et les moyens de construire un nouveau régime disciplinaire parce qu'en effet penser l'abolition de l'esclavage du point de vue en tout cas métropolitain et étatique c'était penser les conditions de la poursuite du travail sous un autre régime qui serait celui du travail libre et donc lorsque les commissionnaires les représentants de l'état pensaient une éventuelle abolition ils pensaient surtout les méthodes de discipline qui garantiront ce qui est fréquemment appelé dans leurs sources dans les rapports qu'ils écrivent la contrainte au travail donc réformer la discipline devait donc répondre aux impératifs de la production et à l'idéal de maximisation des profits et l'opposition entre la prison et le fouet est dans les sources que j'ai trouvées ce qui cristallise en fait cette volonté de réformer la discipline c'est particulièrement éclairant parce qu'on voit que dans leur volonté de transformer l'économie esclavagiste en économie dite du travail libre les abolitionnistes et réformistes de la monarchie de juillet j'insiste bien sur les deux termes parce que certains étaient pour l'abolition et d'autres étaient pour une abolition un jour peut-être mais en tout cas étaient pour une réforme dite de l'esclavage donc les abolitionnistes et réformistes de la monarchie de juillet souhaitaient progressivement s'éloigner de l'usage des châtiments corporels et préféraient à la place le recours à l'enfermement c'est-à-dire que les châtiments corporels étaient de plus en plus considérés comme barbares et contraires aux idéaux du progrès donc juste une petite aparté là-dessus il faut savoir que dans les années 1840 l'emprisonnement n'était pas une chose nouvelle et je peux vous référer aux travaux excellents de l'historien Bruno Maillard sur l'île Bourbon en particulier mais qui a aussi écrit sur la justice et l'emprisonnement en Guadeloupe et il montre comment au 18e et au 19e siècle les planteurs emprisonnaient les esclaviser sur leur plantation il s'agissait des prisons privées parce que ce sont celles qui sont sous l'autorité des propriétaires d'esclaves et qui se distinguent donc des prisons publiques qui elles étaient sous la charge de l'État donc bien avant les années 1840 l'emprisonnement sous ses formes multiples publiques ou privées était déjà une réalité qui accompagnait le châtiment corporel simplement l'emprisonnement pensé comme une privation de liberté en tant que tel n'était pas vraiment un concept et ça va le devenir progressivement et ça va mettre en relation avec l'industrialisation et les débats sur les réformes carcérales en métropole parce qu'il faut se rappeler que les personnes qui sont dans les commissions d'abolition ce sont des représentants de l'État qui sont en métropole et qui par ailleurs sont dans des commissions sur la réforme carcérale en France donc la prison et le fouet ont cohabité étaient pensés dans une interaction donc on emprisonnait mais c'était pas juste pour emprisonner c'était aussi pour mettre à part humiliés fouettés attachés etc ce qui est nouveau c'est d'opposer le fouet et la prison et ça c'est vraiment le contexte des débats sur l'abolition qui a reconfiguré la relation entre le fouet et la prison donc soucieux de vérifier si le fonctionnement interne des plantations correspondait au supposé progrès des mœurs qu'il appelait de ses voeux le roi Louis-Philippe donc le roi sous la monarchie de Juillet a signé le 5 janvier 1840 une ordonnance sur le patronage des esclavisés de Guadeloupe Martinique et Guiviane et donc c'était pendant 4 ans entre 1840 et 1844 les magistrats et les gouverneurs donc les représentants de l'état et des colonies étaient chargés de mener des enquêtes sur les plantations pour observer le traitement des esclavisés par les planteurs donc notez bien que c'était entre 1840 et 1844 et je vous ai parlé de la grande commission d'abolition entre 1840 et 1843 donc c'était à peu près au même moment et ça rappelle les propos de l'historienne Dana Payton citait plus tôt qui disait que les débats sur l'abolition étaient profonds liés au débat sur les réformes disciplinaires et donc dans leur compte-rendu d'enquête ces représentants en colonie qui sillonnent les plantations dans les 4 colonies ils montrent par exemple avec enthousiasme que certains planteurs ceux qui les écoutent le plus commencent à mettre plus en prison qu'à utiliser le fouet donc ils emploient des expressions sur par exemple l'effet moralisateur positif sur les esclavisés de l'emprisonnement par rapport au fouet les débats sur le fouet et les limites de celui-ci en tant que méthode de punition ne sont pas nouveaux par exemple en 1825 une loi du 29 juin avait limité l'usage du fouet à 29 coups mais la différence dans les années 1840 et c'est ce qui me semble important et qui ressort dans les sources dès lors qu'on met le fouet en relation avec la prison c'est que dans les années 1840 c'est plus seulement l'intensité de l'usage du fouet qui pose problème aux représentants de l'état mais c'est la légitimité elle-même de l'usage du fouet par exemple un député en Guyane en 1843 déclare que ce n'est pas le nombre de coups de fouet qui constitue un châtiment inhumain mais bien le résultat du fait même de fouetter et c'est dans cet esprit qu'à de nombreuses occasions les représentants de l'état qui enquêtaient sur les plantations présentaient le remplacement du fouet par la prison comme un progrès le même magistrat guyanais disait l'emprisonnement de nuit je cite quittant à remplacer le fouet me semble être le meilleur moyen de lutter contre la fainéantise et la répulsion naturelle du noir envers le travail donc il y a vraiment un lien entre le fait de changer d'adapter les méthodes de punition à une économie qu'on veut plus productive et efficace donc c'est à la fois pour supposément moraliser le noir mais aussi pour le rendre plus à même de répondre aux impératifs de la production évidemment les planteurs les planteurs ne partagent pas la même lecture que des abolitionnistes et des réformistes c'est à dire que premièrement les planteurs et ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qui était dans la longue nuit de l'esclavage qui a été fréquent quelqu'un comme Caroline ou D'Invastide a travaillé là-dessus les planteurs et les représentants de l'état clachaient fréquemment sur le sens à donner à la discipline et sur quelle était l'autorité la plus compétente l'autorité des maîtres ou l'autorité de l'état donc les planteurs par exemple se sont plaints qu'une ordonnance de 1841 du 16 septembre précisément a limité l'emprisonnement des esclavisés sur les plantations à 15 jours c'est à dire qu'au-delà d'une sentence de 15 jours l'esclavisé devait séjourner dans une prison publique et comment comprendre ce geste de l'état c'est une affirmation de l'état comme une autorité supérieure à celle des maîtres puisque c'est une façon de dire que les sentences de plus de 15 jours donc les délits plus graves doivent être punis dans une prison publique donc cette ordonnance a créé des remous dans la classe des planteurs et c'est intéressant de voir comment par exemple les gouverneurs qui sont des représentants de l'état mais qui sont aux colonies donc c'est à dire qu'ils n'ont pas vraiment exactement la même position que les représentants métropolitains de l'état ont essayé sur cette question de l'emprisonnement à la fois d'inculquer aux planteurs la nouvelle rationalité punitive de la métropole tout en essayant en même temps de défendre la cause des planteurs par exemple dans un rapport de 1842 c'est le gouverneur de Guadeloupe qui s'inquiétait du fait que je cite l'emprisonnement qui a toujours été avant les années 1840 il dit je cite une faculté absolue des maîtres se transforme progressivement en un droit de séquestration et pour lui quel est le problème c'est que ça devient un droit parce qu'un droit signifie qu'il ne s'agit plus d'une faculté absolue mais de quelque chose qui est borné par la loi circonscrit limité par la loi et comparant la prison au fouet il demande s'il était nécessaire d'opposer ces deux moyens de punition en regrettant que la promotion de la prison se fasse par sa compagne de la disqualification du fouet donc les planteurs n'étaient pas contre la prison puisqu'ils l'utilisaient mais ils étaient contre le fait que l'état impose ses propres modalités d'enfermement et donc en plus d'avoir supposément un effet positif sur le caractère moral et les facultés productives des esclavisés dans les débats sur l'abolition les commissionnaires mettaient en avant que la prison pouvait être utile non seulement pour réformer l'esclave mais pour réformer aussi le caractère des planteurs c'est à dire que envisager cette transition de l'esclavage au travail libre consistait à préparer autant le caractère et l'éthique du futur ouvrier dans la commission de Breuil on parle de futur prolétaire on parle de futur ouvrier les termes sont clairs et on parle de futur employeur par exemple un magistrat de Bourbon déclare que c'est par les méthodes de discipline employée que les progrès dans le caractère du côlon seront le plus visible le même magistrat déclarait avoir conscience que par peur qu'une mauvaise opinion soit faite d'eux les planteurs avaient tendance à de plus en plus dissimuler dans le cours des années 1840 le fait qu'ils utilisaient le fouet donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose la disqualification du fouet est vraiment ressentie par les planteurs comme quelque chose qui les prive de leur autorité naturelle sur la plantation même si certains planteurs au dire de ce magistrat à Bourbon cachaient qu'ils utilisaient le fouet d'autres ça n'a pas empêché qu'ils se plaignent ouvertement lors des conseils coloniaux et par exemple j'ai trouvé quelque chose dans une session d'un conseil colonial publié en 1844 je trouvais ça très intéressant que des colons à Bourbon se plaignaient du fait de remarquer je cite se plaignaient d'être les témoins je cite d'un étrange usage excessif de la prison de nos jours alors que selon eux je cite la méthode qui correspond le mieux aux noirs comme à l'enfant et le fouet et pourquoi à leur avis parce que les esclavisés ont plus besoin d'être dressés que d'être punis donc je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui se joue dans cette opposition entre autorité des planteurs autorité privée et autorité étatique dite publique c'est la construction de deux rationalités positives qui ont deux perceptions différentes de la racialisation comme noire d'un côté vous avez des planteurs qui estiment que les esclavisés sont ontologiquement de par leur nature leur nature africaine des enfants éternels proches de l'animal qui ont besoin d'être dressés alors que du côté des réformistes et des abolitionnistes pour défendre le projet d'une abolition ils présentent dans les sources et le rapport dans les commissions d'abolition ils présentent les esclavisés comme certes des enfants mais qui peuvent changer et ce qui peut leur permettre de changer ce sera par exemple abandonner les supposées méthodes de correction barbare et les introduire à des méthodes plus civilisées et plus modernes comme la prison maintenant dans la dernière partie qui me reste j'aimerais aborder la dimension genrée de cette opposition entre le fouet et la prison parce que j'ai vraiment trouvé des choses vraiment très intéressantes là-dessus et aussi parce que la perspective de l'abolition elle a soulevé de nombreux questionnements autour du futur des noirs en tant qu'hommes et femmes d'un côté en relation avec la division sexuée du travail et la capacité d'être à la tête de famille conforme et fonctionnelle conforme à la morale chrétienne et encore une fois aux impératifs productifs une historienne comme Arlette Gauthier a montré que l'esclavage avait déjà instauré une division sexuée du travail et donc l'idée d'envisager l'abolition c'était pas de créer une sexuation du travail mais c'était de l'améliorer un article 4 l'article 4 pardon d'une ordonnance de juin 1846 a ordonné l'interdiction du fouet sur toutes les femmes esclaves le fouet devait être interdit aussi sur les hommes qui n'étaient pas en mesure de toute leur faculté en possession de toute leur faculté pour des raisons d'âge ou de handicap autrement dit tous les autres hommes pouvaient être fouettés mais dans des conditions spécifiques désormais il ne fallait pas donner plus de 15 coups de fouet il devait être donné dans un intervalle de 6 heures après la faute et seulement devant les hommes de l'atelier je trouve intéressant alors premièrement ce que ça signale c'est que l'intervalle de 6 heures après la faute montre le désir des représentants de l'état que la punition soit exécutée dans une forme de rituel rationalisé codifié plutôt que comme l'expression d'une furie du maître et c'est en cela aussi une façon d'amoindrir l'autorité du maître puisque le maître doit punir mais en respectant une forme de rituel décrété par les représentants de l'état ensuite le fait que la punition ne doit être effectuée que devant les hommes de l'atelier dit quelque chose de la manière dont on construit les masculinités esclavisées dans une forme de violence à la fois celui qui subit et celui qui regarde la punition ne peut plus seulement être un spectacle elle doit être une forme de c'est dans la perception de la souffrance masculine une co-construction des masculinités esclavisées par ces violences-là et troisièmement le fait d'interdire le fouet en 1846 sur le corps des femmes participe à affirmer le processus de sexuation des corps par les méthodes coercitives donc ainsi se voit construit un corps masculin esclavisé capable d'endurer plus et un corps féminin esclavisé à protéger des souffrances dites inutiles et d'exposition impudique donc on trouve cela dans les archives des discussions entre des magistrats dans les colonies qui disent que c'est indécent pour les femmes esclaves les raisons pour lesquelles il ne faut plus fouetter les femmes esclaves en plus esclavisées en plus des souffrances mais c'est parce que ce serait trop indécent donc cesser de fouetter les femmes esclavisées c'était donc une étape pour leur permettre de devenir des femmes donc être civilisé par le fait d'être correctement sexuées en tant que femme la prison elle était fréquemment opposée au fouet pour sa supposée humanité on a un des magistrats dans la colonie qui dit que la prison c'est la peine la peine de séquestration pardon c'est la plus humaine qui soit et malgré tout la volonté de réformer la prison pour la rendre encore plus adaptée à cet épératif de sexuation des corps pour une économie qu'il faut moderniser par le travail libre se voit par exemple dans le fait qu'une circulaire de 1846 pour les quatre colonies impose des mesures telles qu'une stricte séparation des sexes dans les prisons le fait que ça ne peut être que les femmes des femmes qui gardent d'autres femmes donc même si la prison était déjà un lieu ségrégué entre libre et non libre donc entre libre et esclave etc et même si on tentait déjà de séparer les sexes l'ordonnance de 1846 c'est une réaffirmation de la nécessité de faire de la prison au lieu de la construction du genre donc construction différenciée des genres et les réformes concernant la prison ce sera le dernier point sont aussi elles reflètent elles reflètent aussi pardon les projections des représentants de l'état concernant la sexualité cette fois pas seulement la sexuation le genre mais la sexualité présumée des esclavisés un mois après l'ordonnance qui interdit l'usage du fouet sur le corps des femmes esclavisées le ministre de la marine et des colonies a envoyé une lettre au gouverneur des quatre colonies discuté dans cette communication et il fait part de son extrême joie parce que pour lui l'interdiction du fouet sur le corps des femmes esclavisées sera de la plus haute significance parce qu'elle va la plus haute signification pardon parce qu'elle va permettre d'imposer des manières et l'esprit de famille sur les esclaves parce que l'une de ces façons de considérer que les noirs n'avaient pas l'esprit de famille c'était parce qu'il n'y avait pas de différence claire et véritable entre les hommes et les femmes et là ne plus fouetter les femmes va permettre de marquer une différence à la fois en termes de sexe mais à la fois aussi en termes de rôle dans la famille les planteurs et les abolitionnistes donc les planteurs évidemment pro-esclavage pro-fouet etc ils clachaient aussi avec les abolitionnistes sur les raisons de la supposée immoralité des noirs donc ils étaient bien sûr tous convaincus qu'il y avait une immoralité mais ils n'étaient pas d'accord sur les raisons et par exemple Tocqueville un des membres de la commission d'abolition de Breuil qui était aussi un des membres de la commission sur la réforme carcérale en métropole disait qu'il y avait une antipathie naturelle entre l'institution du mariage et celle de l'esclavage et il disait qu'un homme ne peut pas vouloir se marier lorsque les conditions de son état d'esclave l'empêchent d'exercer l'autorité conjugale donc il s'agissait non seulement de permettre avec l'abolition aux hommes esclaves et aux femmes esclaves de former des familles mais en particulier aux hommes esclaves de devenir des chefs de famille donc la dimension patriarcale de cette entrée dans la sexualité la sexuation est importante et une des dernières choses un des derniers exemples que je trouve assez intéressant dans les archives sur la manière dont la sexualité était présumée la sexualité des noirs était présumée comme immorale c'est que en 1841 un des avocats de Guadeloupe un des magistrats de Guadeloupe disait à quel point il comprenait en gros l'inquiétude des planteurs quant au fait que l'abolition de l'esclavage pourrait signifier que les noirs arrêtent de travailler donc il comprenait l'intérêt de trouver des moyens de créer la contrainte au travail et lui il expliquait que la prison c'était une très bonne chose parce que je cite il dit la prison prive le noir de ce qui est le plus important pour lui c'est sa liberté de nuit plus particulièrement l'emprisonnement de nuit prive le noir de ses discussions nocturnes de ses activités nocturnes et lui prive de ce qu'il aime le plus sa commère et lui fait peur de tous ses rivaux donc l'idée de rivalité c'était il y avait une présomption de vie sexuelle très active le soir des esclaves et ce que ce magistrat en Guadeloupe trouvait bien c'est que la prison empêcherait en gros la fornication le concubinage etc donc ici il donne un exemple très clair de la manière dont des personnes qui envisageaient l'abolition avaient en arrière-plan l'idée qu'il fallait des méthodes qui entraînent les populations esclavisées à passer d'un état d'immoralité d'immaturité d'infantillage à un état d'adulte productif capable d'être des hommes et des femmes donc pour conclure je dirais que comme j'ai un peu déjà esquissé derrière cette opposition entre la prison et le fouet il y a l'opposition entre deux autorités celle de l'état et celle des maîtres l'autorité de l'état c'est celle qui pense à s'affirmer dans un contexte où l'abolition est discutée dans un des rapports de commission d'abolition les commissionnaires disent que l'abolition de l'esclavage se définit simplement je cite c'est remplacer la surveillance des maîtres par celle de l'état et trouver les moyens adaptés pour aboutir à cet état de fait donc même si la monarchie de juillet n'est pas le régime qui abolit l'esclavage la dernière décennie de ce régime a été l'occasion d'une intense production d'une nouvelle rationalité punitive en pense avec la perspective de l'abolition cette rationalité punitive donne à la fois plus d'importance à la prison mais elle lui donne un nouveau sens et les deux dimensions sont importantes parce qu'il ne s'agira pas juste d'enfermer plus des gens mais de donner un nouveau sens à la prison où la simple privation de liberté devient un châtiment en tant que tel et ça doit se comprendre aussi en prenant en compte les contraintes les contextes le contexte métropolitain de crise sociale et d'industrialisation ou par exemple des personnes comme Tocqueville entre autres Pélin Grinor aussi était à la fois membre des commissions d'abolition et des commissions sur la prison donc je dirais simplement que en répondant aux défis lancés par des historiens comme Anne Stoller et Frédéric Cooper qui invitent à penser métropole et colonie dans une même unité d'analyse l'histoire que j'essaie de raconter c'est une qui demande de prendre en compte les dynamiques multiples convergentes comme divergentes des deux côtés de l'Atlantique qui permettent de comprendre comment s'est façonné l'exploitation et le travail dans ces liens avec la criminalisation au moment où se pensait l'abolition de l'esclavage parce que je pense qu'on a besoin de ça pour comprendre les modalités de cette abolition et du coup la continuité coloniale qu'elle porte en elle-même donc voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup deux intervenantes intervenantes est-ce que madame Vergès voudrait bien réagir et commencer le débat oui merci deux interventions extrêmement passionnantes et très différentes plutôt que de commenter parce que ce serait plutôt justement des questions qui sont qui ont été un peu justement qui ont été posées à travers les deux interventions d'une part pour l'intervention de Mylène cette forte circulation de femmes antillaises avec l'Amérique latine alors d'une part pourquoi il n'y a pas de distinction de genre dans les archives est-ce qu'on le comprend est-ce que ce qui revient aussi un peu à ce que présente Joao c'est-à-dire comment le genre est constamment travaillé il apparaît il n'apparaît pas il renforce il affaiblit donc comment finalement complexifier ce que Maria Lougonès a appelé la colonialité du genre comment constamment complexifier à l'intérieur de ça les différentes expressions de cette colonialité alors aussi le fait que le Costa Rica est un pays blanc la manière dont tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud se sont en fait d'Amérique latine ou du Sud se sont construits comme blanc est extrêmement intéressante effectivement il y a un réveil on voit partout Colombie Argentine partout de ce que il y a une présence africaine depuis très longtemps et comment cette construction de pays blancs intervient au moment avec aussi comment chaque fois pour moi ça se comprend aussi à la fois localement et qu'est-ce qui se passe dans le monde pour qu'ils aient besoin de s'affirmer comme blancs c'est le moment aussi d'indépendance des pays d'Amérique du Sud c'est le moment à la fois l'indépendance donc le mouvement on passe de la colonie à l'état-nation et on se réinvente comme blanc est-ce qu'il y aurait une relation ça me semble intéressant de fouiller un peu plus cette invention du monde d'Amérique centrale et d'Amérique latine du Sud comme espace blanc alors que c'est vraiment pas des espaces blancs c'est vraiment pas parce qu'en plus c'est même pas comme dans l'Amérique du Nord où il y a une telle immigration blanche qu'il y a vraiment un écrasement des peuples autochtones et même de la population africaine déportée alors que dans ces pays et donc qu'est-ce qui se passe ça serait peut-être intéressant parce que du coup qu'est-ce que qu'est-ce que les Afro-Caribéens perturbent de cette fiction puisque puisque vous vous l'abordez un peu il me semble alors les mémoires de l'esclavage j'ai pas très bien compris comment enfin je comprenais un peu comment vous le faisiez intervenir mais je pense que ça serait intéressant de plus le fouiller qu'est-ce qui est réactivé dans ces immigrations qu'est-ce qui des mémoires de l'esclavage quelle mémoire de l'esclavage sont réactivées est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas de pays ou alors est-ce que c'est la question du travail est-ce que c'est la manière dont on est traité ou est-ce que c'est aussi qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a aussi quelque chose au-delà de ces mémoires de l'esclavage de la force aussi de la circulation est-ce qu'il y a aussi quelque chose autour de la circulation c'est-à-dire que on se fait on se réaccomprit un espace Afro-Caribéen Afro-Amérique c'est-à-dire qu'à la fois on le subit on le construit enfin c'était vraiment une question là ce que pour Joao c'est évidemment passionnant aussi parce que on est aussi dans cette à la fois la tension entre toujours là la vieille tension entre les maîtres et l'État la vieille tension la vieille tension entre les colons aujourd'hui encore entre des gens qui sont en Guadeloupe en Martinique à la Réunion en Guyane tous les ce qu'on appelle les oreilles qui savent toujours mieux que même les français en France ce qu'il faut faire et comment il faut faire vous ne les connaissez pas et qu'on connaît qu'on a qu'on a et comment en fait comment c'est reconstruit chaque fois tu vois c'est à dire parce qu'aujourd'hui encore on le voit c'est à dire il y a toujours cette tension entre colons et France qui se joue et qui du coup à la fois bon alors l'État veut s'imposer l'État veut dire ça mais enfin l'État fait aussi des concessions parce que quand même c'est pas ses ennemis l'État doit réaffirmer son pouvoir mais en même temps les ennemis c'est quand même les peuples les peuples colonisés les peuples esclavagisés donc comment tu verrais aussi comment les finalement les compromissions qui finissent par se faire l'espèce d'entente qui finit par se faire alors les propriétaires disent non mais les Noirs ils connaissent que le fouet là c'est pas la peine l'État dit non non la prison ça va être quand même super mieux et puis de toute façon et alors la prison si je pensais tu montres bien la question de la discipline du corps mais alors je me demandais aussi la question bon alors tu parlais des prisons privées sur les sur les plantations l'investissement économique de la prison de l'État tu vois toujours quelle est l'économie politique au sens politique enfin au sens derrière aussi ces décisions parce que comme tu le sais ces prisons vont aussi servir très souvent notamment après la pollution de l'esclavage à faire travailler les prisonniers pour l'État et donc c'est aussi le fait que l'État se réapproprie le travail qu'avaient les colons qu'ils privatisaient le travail des corps ils le privatisaient l'État va se le prendre donc il y a aussi bon vous en avez profité là bon maintenant on va aussi un peu passer à autre chose la question sur les femmes c'est passionnant le fou interdit sur les femmes parce que de nouveau avec aussi en rapport à ce que disait Mylène c'est comment le genre est constamment retravaillé la racisation du genre est constamment retravaillée à la fois on sait que sous l'esclavage le genre n'existait pas d'une part puisqu'on faisait travailler les femmes comme les hommes jusqu'à ce qu'elles crèvent pareil et en même temps il y a quand même c'est elles qui reproduisent donc on les viole et donc comment il y a constamment ce jeu entre on genre et on ne genre pas tu vois c'est vraiment et ce que tu dis c'est on genre et en même temps on ne va pas genrer donc qui fait éclater complètement le binarisme du féminisme occidental bourgeois qui voit un genre binaire et là c'est vraiment passionnant parce que à la fois on veut qu'il y ait de la famille on veut qu'il y ait du patriarcat et puis en même temps on va l'entraver constamment donc comment ça se joue ça c'est vraiment et comment effectivement la prison va construire une différence des genres la punition comment comment on va passer comme le fouet dégenré on peut dire la punition le fouet s'appliquait au corps au corps non genré au corps noir et la prison genre va genrer le corps la punition et ça c'est vraiment parce que du coup c'est peut-être aussi en lien avec ce que tu racontes de la manière dont la famille va être construite du coup la femme va devenir de plus en plus responsable des enfants c'est l'homme qu'on emprisonne tu vois il y a toute une construction à la fois d'entrave donc comment on travaille la question de la colonité du genre c'est-à-dire que le colonial impose un benariste en même temps il n'y a pas de genre et en même temps c'est genré il y a toujours les trois choses à la fois effectivement remplacer la surveillance des maîtres par l'état et cette nouvelle rationalité punitive qui va comme tu le sais avec un passage aussi à une autre forme de colonisation parce que quand tu parles des 1830 tout ça 1840 on est en pleine aussi pour l'état de réflexion à comment on va passer de l'esclavagisme au post-esclavagisme donc comment on va maintenir le travail donc on va passer du code du noir au code de l'indigénat à des codes tu vois c'est-à-dire comment on maintient les corps dans l'exploitation mais on passe à autre chose tu vois on passe et ça je pense que la prison joue un très grand rôle là et donc tu peux aussi étendre à ça parce qu'on a au même moment la colonisation d'Algérie par exemple et puis d'autres et donc comment la prison joue un rôle dans cette colonisation post-esclavagiste en fait tu vois dans cette nouvelle étape du capitalisme elle fait elle va faire partie de cet élément du passage de la colonisation esclavagiste à la colonisation post-esclavagiste tu vois et donc avec tout ce que tu montes de travail sur les genres sur le corps l'enfermement par l'enfermement le fouet la punition physique etc et aussi une chose que tu soulignes qui est importante et qui peut-être aussi Mylène pourrait voir c'est-à-dire tout d'un coup le corps noir féminin doit être pas seulement protégé il doit être vêtu et donc il y a tout d'un coup quelque chose de la nudité qui devient qui fait partie aussi du scandale et donc il faut vêtir et vêtir parce que on passe à une autre forme plus respectable de la colonisation et on sait que les esclaves étaient à moitié nus qu'ils n'étaient pas vêtus et ça me semble aussi ça peut-être dans le fait qu'on ne veut pas fouetter les femmes parce que c'est indécent la question de la décence et de l'indécence comment elle se met à se poser aussi dans un embourgeoisement de l'esclavage en qu'elle résiste évidemment encore les maîtres puisque eux ils sont ils sont pré-bourgeois d'une certaine manière et ils ont besoin aussi eux-mêmes aussi d'être embourgeoisés de passer dans cette respectabilité c'est-à-dire on punit autrement on ne punit on n'expose plus les corps comme ça nu ça ne se fait c'est pas possible il y a quelque chose aussi d'un puritanisme qui se met en place donc cette discipline elle se fait non seulement sur les corps mais sur le visuel tu vois c'est-à-dire on ne peut plus étaler des corps fouettés nus comme on le voit il y a quelque chose et donc dans l'enfermement des corps c'est aussi quelque chose de ça qui doit être caché et qui a été vu quand ces punitions étaient physiques et exhibées donc il y a aussi quelque chose du visuel qui bouge qui se déplace et qui est toujours intéressant parce que le visuel il est il est une des structures du colonialisme qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on ne montre pas et de toute façon parce que le colonialisme a travaillé avec l'image par l'image l'invention de l'image comme un des piliers de l'esclavagisme du colonialisme est très importante donc comment aussi là tu pourrais montrer sur cette question d'image comment le régime visuel contribue à ce que à ce que tu ce que tu décris de qu'est-ce qui devient respectable qu'est-ce qui ne veut pas que ça il y a un changement de régime visuel aussi là-dedans que tu décrivais qui me semble vraiment passionnant et qui n'est pas sans et qui d'une certaine manière ce régime visuel pour ce que disait Mylène c'est aussi qu'est-ce qu'on la visibilité des femmes ou l'invisibilisation des femmes donc comment dans un dans un travail décolonial pour parler comme ça pour un travail décolonial une méthodologie décoloniale on réfléchit sur ces régimes de visibilité d'invisibilité en dehors simplement de l'opposition frontale de rendre visible ce qui n'est pas visible etc. enfin je veux dire ce qu'on a fait et ce qu'on a fait beaucoup et qu'on doit faire d'une certaine manière mais comment on va dépasser aussi ce binarisme du visible-invisible et comment qu'est-ce que le corps qu'est-ce que le corps caché dans la prison le corps noir caché dans la prison d'un côté effectivement mais qui est qui est évidemment comment dire une l'état se perfectionne l'état l'état perfectionne sa répression bon Foucault on en parle évidemment on en parle mais et qui et qui revient et qui est presque comment comment on efface les traces et c'est peut-être aussi comment on efface les archives tout ça c'est comment comment on construit ce qui est visible ce qui est invisible ce qui est invisibilisé et et comment ces régimes de visibilité et d'invisibilité ne sont pas des régimes naturels évidemment mais des régimes totalement coloniaux et ratio et genrés et genrés chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois genrés alors je voulais poser une question à Mylène parce que vous disiez donc elles sont domestiques étudiantes et nonnes et donc nonnes est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des ordres est-ce que justement pour elles c'est aussi pour ces femmes c'est échapper à quelque chose parce que bon alors nonnes on se dit c'est quand même pas rigolo comme vie mais en même temps elles échappent au mariage elles échappent à la elles échappent à des choses aussi je veux dire être est-ce que est-ce que les nonnes c'est quelque chose que vous avez vraiment aussi enfin c'est une question vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant mais parce que domestiques étudiantes c'est un peu on connait mais alors nonnes c'est parce que pour moi qui avais étudié aussi des femmes en Afrique de l'Est des Africaines elles rentrent dans les ordres pour échapper à quelque chose et pour entrer dans un donc il y a ce côté positif négatif elles peuvent voyager quand elles deviennent nonnes elles peuvent elles ne sont pas obligées de se marier il y a peut-être des amours on ne sait rien enfin il y a des choses qui peuvent échapper à l'ordre enfin du coup les nonnes c'est est-ce qu'elles sont dans un ordre qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un ordre qui existe est-ce qu'elles sont invitées à joindre cet ordre comment ça se passe parce que domestique on voit mieux la structure enfin ça c'est vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question maintenant mais c'était une curiosité voilà bon je m'arrête parce que sinon je parle trop je commence merci beaucoup pour toutes ces questions et ces remarques alors j'ai commencé justement par la remarque sur les nonnes c'est un autre point que j'ai remarqué au tout début de mes recherches quand j'étudiais essentiellement les femmes migrantes anti-buyonnaises c'est que dans les rapports de voyage il apparaît énormément de religieuses et c'est une circulation qui est vraiment dans le sens où elles apparaissent parce qu'elles sont nommées en fait dans les registres parce qu'elles peuvent bénéficier de réduction de passage alors moi je n'ai pas creusé vraiment la question de savoir qui elles étaient individuellement mais je soupçonne très fortement aussi le lien colonial qu'il existe entre les deux espaces la métropole notamment et la Martinique Guadeloupe et Guyane où ils envoient des religieuses pour dans les congrégations pour l'enseignement en fait en Martinique et Guadeloupe donc il y a cette hypothèse c'est-à-dire on prend des Guadeloupaines pour aller enseigner alors non en fait au début il y a une première circulation où ce sont des métropolitaines qui vont en tant que religieuses dans des congrégations en Martinique et Guadeloupe après et c'est à vérifier il y a aussi des anti-est qui rejoignent ces ordres mais qui n'ont pas besoin de circuler puisque du coup elles sont déjà sur place et rejoignent ces complégations donc elles enseignent sur place voilà c'est ça effectivement donc ça c'est plus l'histoire de l'idée elles voyagent par elles alors certaines peuvent voyager mais vraiment j'ai pas creusé encore la question et je préfère ne pas dire de bêtises mais certaines vont voyager et sont nommées dans les registres en tout cas pour ce qui est justement par rapport à ce lien sur la sur la distinction du genre en fait c'est même c'est la première le premier problème que j'ai eu dans mes recherches en commençant c'est que quand on veut étudier la migration des femmes entièzes encore plus avant le Bumidum puisque à partir du Bumidum donc le bureau pour l'immigration des Outre-mer qui commence en 1963 qui est donc organisé par l'État avant ça on a très peu de traces de femmes qui migrent des anti-guyanaises qui migrent et en réalité il en existe il existe ces traces et le seul moment où elles apparaissent dans les archives que j'ai rencontrées c'est quand elles sont discriminées en fait quand elles sont quand il y a dans les rapports de police que ce soit aussi dans les incidents qu'il y a sur les navires des nominations de la part des capitaines de navires qui expliquent qu'on ne peut pas faire voyager des anti-aise comme ça vers la métropole elles sont définies comme indigènes enfin c'est vraiment à partir du moment où elles sont discriminées où elles ont entre guillemets des soucis avec l'État avec l'ordre que là elles apparaissent et donc c'est un rapport qui est assez intéressant parce que du coup ça peut orienter la nature de la compréhension de la nature de leur migration donc ça c'est vraiment cette distinction et l'autre catégorie aussi qui est nommée dans mes archives ce sont des femmes qui ont qu'on appelle ils appellent ça les passagères de marque c'est à dire que en fait déjà dans un premier temps dans les rapports de voyage il faut savoir que bon pourquoi la compagnie générale transatlantique a décidé de supprimer ces listes de passagers surtout que c'est vraiment pour la période qui suit l'abolition de l'esclavage et qui arrive dans les années 60 à partir du guemidol donc pourquoi ça c'est vraiment une question je pense qu'il serait à creuser mais il y a ce fait que dans les rapports de voyage n'apparaissent que les personnes qui ont un certain statut social donc notamment dans la rubrique des passagères de marque on a des femmes de députés des femmes de membres de fonctionnaires etc. qui apparaissent à ce moment là mais quand elles apparaissent nouvelles difficultés c'est qu'elles sont nommées comme étant il n'y a pas de prénom elles sont monsieur c'est monsieur par exemple peu importe on va dire monsieur Aliquaire et madame c'est tout donc c'est vraiment là où c'est complexe et l'autre catégorie où elles apparaissent c'est lorsqu'elles demandent des réductions de passage ou qu'elles sont ramenées tout simplement ou qu'elles sont rapatriées en Martinique et Guadeloupe donc c'est vraiment toutes ces différentes échelles de compréhension de comment elles apparaissent dans les archives disent aussi énormément de la façon dont elles sont traitées aussi de ce point de vue là ensuite sur la question peut-être des mémoires de l'esclavage pour revenir à cette migration afro-caribéenne effectivement moi ce qui apparaît c'est vrai j'aurais peut-être dû le préciser cette récupération de la mémoire de l'esclavage elle apparaît donc à partir du moment où toute la population afro-caribéenne du Costa Rica va se référer à des mouvements le mouvement notamment panafricain de Marcus Garvey mais aussi dans un mouvement un peu plus contemporain à partir de la fin des années la fin du 20e siècle les années 70-80 où le fait qu'il y ait une considération minime qui est faite justement de ces populations parce que c'est vraiment une problématique qui est en ce moment très très forte qui est étudiée en ce moment par les chercheurs et les chercheuses sur place c'est que maintenant il y a toute cette dynamique depuis 2015 de la part de l'Etat costaricien de redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la population aux minorités notamment aux populations afro-caribéennes et il y a une discrimination qui est très très forte pour que l'Etat costaricien n'inscrive qu'en 2015 la reconnaissance d'un Etat qui soit multiculturel et pluriethnique alors que pendant 50 ans des femmes notamment les afro-costariciennes ont lutté pour pouvoir mettre en place une reconnaissance de leur existence sur l'île sur le pays pardon dans le pays c'est quelque chose qui aussi qui dit beaucoup de la progression de la façon en fait dont cette population était considérée et ensuite ah oui donc que se passe-t-il sur le fait que le costaricat se pense blanc alors l'hypothèse est que j'ai rencontré aussi enfin non dont j'ai discuté d'ailleurs avec deux chercheuses là-bas qui sont Carmen Utzon-Miller et Diana Señor-Angulo m'expliquait en fait qu'à partir du moment où le costaricat était colonisé par les espagnols et ensuite qu'elle a réussi à avoir son indépendance il y a eu ce mythe c'est vraiment comme ça qu'elle le désigne ce mythe qu'au costaricat il n'y a pas eu d'esclavage donc il y a eu une négation aussi alors quand j'utilise le terme négation c'est vraiment le terme qui est repris par les chercheuses et les chercheurs là-bas de cette période de l'histoire en disant non le costaricat n'a pas connu d'esclavage non il n'y a pas eu d'esclaves au costaricat ça n'a jamais existé le costaricat est un pays blanc regardez nous avons des descendants d'espagnols etc etc donc ça s'est vraiment construit sur cette idéologie à partir du début du 20ème et c'est resté très très fort jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et c'est alors colonisation par les européens et c'est à creuser là-dessus c'est vraiment c'est vraiment à creuser et remonter plus sur la période de l'esclavage pour le coup mais en tout cas c'est vrai que c'est très très fort au costaricat et pour finir la construction de l'espace afro-caribéen alors comment il se construit c'est bien ça oui vous m'aviez demandé j'ai le sentiment et c'est vraiment une approche qui est entièrement personnelle que le fait que ce soit des jamaïcaines qui migrent enfin qu'il y ait une population jamaïcaine qui migre pour aller travailler au costarica ça a eu un impact très fort sur cette construction dans cette partie de l'espace caribien dans le sens où il et elle arrivent ils parlent anglais donc il n'y a aucun rapport avec la langue non plus d'arrivée il n'y a vraiment pas forcément de connaissances du pays et au moment ils se sont retrouvés confrontés au fait qu'ils venaient pour travailler on leur a tout de suite renvoyé cette image de descendants d'esclaves leur rapport que ce soit au travail la façon dont ils étaient traités les contrats qui étaient signés pour travailler sur la construction du chemin de fer rappelaient plus la période de langagisme qui a été connue du salariat entre guillemets qui arrive après l'abolition de l'esclavage que finalement un vrai contrat de travail et donc il y a peut-être ce rapport qui existe est-ce que ça aurait été la même chose si c'était une migration qui avait commencé à partir par exemple la migration cubaine il y a très peu de cubains qui arrivent au Costa Rica mais le fait qu'il y ait une convergence au niveau de la similitude notamment au niveau de la langue peut-être qu'il y aurait eu une autre approche de la définition de l'espace caribér mais le fait que ce soit peut-être des jamaïcains je ne sais pas il y a peut-être quelque chose à creuser sur le rapport notamment à la connaissance de l'espace d'arrivée c'est peut-être à creuser je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions non mais c'est intéressant parce que juste ce que vous venez de dire sur la question linguistique comment la question linguistique peut contribuer à la racialisation à la construction d'une altérité surtout que le gouvernement costarricien va interdire l'anglais pendant un moment de façon à obliger les populations c'est une démarche qu'ils appellent d'assimilation de façon à permettre aux populations afro-caribéennes de ne parler que l'espagnol et de s'intégrer entre guillemets dans l'espace donc l'anglais va être interdit à partir après les années 1950 intéressant oui c'est intéressant merci alors peut-être commencer d'abord par répondre à la question posée sur les dimensions économiques et je pense qu'il y a quelque chose qui est clair et qui je suis entièrement d'accord c'est cette idée de l'expropriation de la force de travail en gros c'est l'état à travers la prison et ne serait-ce qu'à travers l'abolition de l'esclavage l'état expropriait ce que les planteurs considéraient être leur force de travail leur profit etc et notamment cette ordonnance que j'ai citée de 1841 qui imposait que les sentences les plus lourdes après qu'un jour de peine soit servi dans les prisons publiques l'enjeu c'était clairement que les personnes esclavisées qui du coup servent leur peine dans des prisons publiques puissent aussi faire des travaux pour la colonie parce que du coup il y a eu des décrets sur le fonctionnement de la prison le fonctionnement des prisons publiques et donc il y avait des enjeux moraux comment se comporter les gardes qui ne devaient pas boire de l'alcool etc et encore une fois ça fait écho à des discussions qui avaient lieu en France hexagonale avec Tocqueville sur la réforme des prisons l'alcool en prison c'est vraiment des choses qui se passent au même moment mais on voit comment ce qui se passe en même moment obéit à des logiques raciales différentes dès lors qu'on est dans le contexte de la colonie et vraiment une des une des dimensions convergentes qu'on trouve en France et dans le contexte de l'esclavage c'est cette idée que le travail du prisonnier appartient à l'État il y a une formule très claire comme ça qui est dans le projet de loi sur les prisons de 1044 en France rédigé par Tocqueville qui rédigeait le rapport de la commission d'abolition avec Pellegrino Rossi donc c'est vraiment très intéressant de voir qui est-ce qui était dans ces commissions Charles Rémusa un autre nom qui lui avant d'être dans les commissions d'abolition il était dans une commission sur la prison c'est vraiment à peu près les mêmes gens qui faisaient les deux et du coup par exemple ils ont écrit dans le projet de loi sur les prisons le travail du prisonnier appartient à l'État et dans les discours sur l'abolition cette même phrase va du coup être transformée en pour introduire j'oublie exactement quelle était la phrase mais en gros dans la commission de Breuil le rapport de la commission de Breuil on a des phrases où les commissionnaires disent qu'en gros pour introduire les anciens esclavisés à la vie du travail libre en fait il n'y a que l'État il n'y a que l'État qui pourrait jouir de leur travail parce qu'il y aura trop de ressentiment entre anciens esclavisés et État entre anciens esclavisés et propriétaires donc il faut un intermédiaire neutre et les colons se plaignent d'expropriation et on voit des réponses de ces commissionnaires Tocqueville de Breuil etc. qui répondent explicitement j'avais trouvé ce passage explicite qui dit l'État n'exproprie pas les planteurs l'État abolit une fiction qu'il a créée en gros l'État vous a laissé pendant quelques siècles jouir du travail des populations esclaves mais l'État abolit cette fiction et c'était en réponse au discours moi je trouvais que c'était une interprétation personnelle mais je trouvais que c'était en réponse au discours des planteurs qui se prétendaient être du côté de la nature c'est-à-dire que dans les débuts des débats sur l'abolition les abolitionnistes assument qu'ils veulent créer autre chose qu'une transformation des mœurs c'est possible etc. et les planteurs étaient vraiment dans un discours sur la nature et du coup pour une fois répondre en affirmant la nature les commissionnaires répondent en force et bien non l'État n'exproprie pas ça ne peut pas être une expropriation parce que le fruit de ce labeur ne vous a jamais appartenu et ils le disent clairement l'État a créé une fiction à laquelle il a le droit de mettre en terre et je trouve que cette expropriation elle se voit en plus lorsqu'on pense la question de faire passer les prisonniers de la prison de la plantation à la prison publique mais aussi parce que un tas de mesures qui n'étaient pas imposées aux propriétaires d'esclaves vont leur être imposées comme par exemple devoir écrire sur un registre la durée les motifs de l'incarcération et donc il y a vraiment eu toute une petite série de mesures pour rendre pénible le fait de vouloir s'occuper de l'incarcération soi-même donc c'était vraiment pour créer les moyens de faire passer les personnes esclavisées sous l'autorité de l'État donc sur la question de l'investissement économique je suis d'accord et justement ce qui était drôle c'est de voir les planteurs répondre je crois que ce sont des planteurs de Guadeloupe qui avaient dit mais ils disaient que oui personne ne pourra forcer le noir à travailler seul l'esclavage rend cela possible et ils disent dans cette session du conseil colonial mais nous savons la réponse que messieurs les abolitionnistes aiment nous dire c'est que nous allons envoyer 50, 100, 200 fainéants en prison mais où est-ce qu'on va les mettre il va falloir construire des prisons partout dans les colonies et c'est une idée qui fait frémir l'imagination même la plus tortueuse et ils mettaient en avant l'argent en disant mais la colonie n'a pas le budget pour ça il n'y a pas d'argent pour ça et bien la commission de Breu donc avec les Tocqueville et tous ces grands pontes du libéralisme économique ont établi dans le rapport de commission une liste avec un budget voilà tant de prisons qu'il faut construire par colonie en fonction du ratio entre esclaves etc et ils disent bah écoutez la seule vraie dépense pour l'émancipation c'est la fin de cette partie sur l'abolition ils disent la seule dépense en rapport avec l'émancipation possible c'est la construction des prisons le reste il fallait déjà payer le reste les églises il fallait déjà qu'on s'en occupe mieux l'éducation il fallait qu'on s'en occupe mais par contre la prison c'est ce qu'il faut faire et en gros ils disent mais ça c'est une dépense qui est nécessaire parce qu'en fait elle va assurer la contrainte au travail donc je suis vraiment entièrement d'accord qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une bataille entre capital privé et public voilà donc tu dirais tu dirais qu'on assiste là à une ce qu'on appelle le mercantilisme un passage d'un capitalisme je dirais pas privé parce que mais d'un capitalisme privatisé oui un capitalisme à la fois des tailles privées oui il y a un passage et que les planteurs représenteraient un capitalisme trop personnel quoi trop et pas assez finalement partageur si on peut dire enfin tu vois ce que je veux dire et que l'État se dit bon là il faut vraiment qu'on passe à autre chose parce qu'on a besoin aussi d'argent tout ça etc et qu'il y a un côté oui d'intervention de l'État quoi de l'État reprend la main sur le travail surtout la question de l'exploitation doit être démocratisée si on peut dire ça c'est clair elle ne peut être aussi privée qu'elle l'était puisque finalement les mettre c'est une privatisation totale de la force de travail c'est ça c'est une privatisation parce que le travail est très lié à à l'habitation c'est ce que je veux je fais ce que je veux du corps et c'est très lié à l'habitation à la plantation alors que par exemple la question du développement des colonies se pose de plus en plus pour les représentants de l'État et pour répondre à la question sur les compromissions je pense que l'exemple des compromissions c'est vraiment les représentants de l'État locaux c'est eux qui ont une position que je trouve intermédiaire vraiment très intéressante parce qu'on sent que oui ils veulent face aux planteurs imposer l'État mais en même temps ce sont des hommes de la colonie et on sent que les directives des Tocqueville etc. ce sont des choses qui les agacent assez souvent et par exemple en discutant des projets d'abolition des commissions métropolitaines les gouverneurs entre eux s'envoient des lettres sur la possibilité de créer des contrats pour disent-ils ce sont les termes qu'ils emploient attacher les noirs à l'habitation après l'abolition donc eux ils ne sont pas juste intéressés par la contrainte au travail ils sont intéressés par le fait de les attacher à l'habitation alors que du point de vue des Tocqueville et consorts ce n'est pas tant la plantation qui est importante c'est comment s'assurer que le travail va être maintenu qu'une économie productive va être maintenue mais sans nécessairement l'associer à la plantation et si des personnes sont intéressées sur cette question sur la prison je trouve qu'il y a un historien qui a traité ça dans le cadre français hexagonal du coup dans la métropole coloniale qui est intéressante c'est Jacques Guy Petit avec qui Foucault justement discutait lorsqu'ils ont discuté de ces questions carcérales et qui montrait Jacques Guy Petit que sous l'ancien régime en France la prison c'était globalement un seigneur qui la finançait et c'était sur des fermes et que c'est après la révolution que la prison a commencé à devenir quelque chose à la charge de l'État donc je trouve qu'à différents moments de cette histoire de la prison et ça peut être vu dans d'autres dimensions en fait c'est vraiment le transfert d'autorité et la déprivatisation de la punition lorsque l'État un État en formation voit la possibilité de tirer des bénéfices donc on passe aussi de la logique par exemple Caroline Oudin Bastide elle parle de la logique aristocratique des planteurs par rapport à la logique bourgeoise des abolitionnistes et ça je trouve ça intéressant comme distinction et aussi ce que tu disais c'est-à-dire que ce passage de je ne sais pas si c'est vraiment une aristocratie mais d'une privatisation c'est presque des pirates c'est presque vraiment on est dans des dans des logiques de brigand de brigandage et qui s'accompagne aussi à ce que tu soulignes de cette transformation du patriarcat qui est aussi donc l'état maintenant tu vas devenir un travailleur et donc en tant que travailleur tu peux aller en prison parce que voilà donc en fait il y a une espèce de voilà il y a une transformation du corps exploité mais qui n'est plus aussi privatisé qui devient le corps de l'état c'est l'état maintenant le corps appartient à l'état et du coup dans cette appartenance ce que tu montrais c'est qu'il y a une genre une genrification je ne sais pas comment on dirait de ce corps en même temps alors alors c'est ça qui serait intéressant c'est à dire que le planteur il s'en fout un peu du genre on pourrait dire un peu de manière grossière parce qu'il s'en occupe en même temps et que l'état c'est à dire que la prison ce que tu ce que tu dirais ce que tu proposerais c'est que la prison va être un des instruments d'une patriarchalisation en tout cas elle est pensée en tout cas elle est pensée comme telle moi ce qui m'intéresserait beaucoup donc ce que j'ai présenté là aujourd'hui c'est le c'est le en gros c'est ce qu'ils appellent le first year paper mon essai de première année et du coup j'ai vraiment je suis vraiment restée concentrée sur la monarchie du vie et moi j'aimerais beaucoup voir avec l'instauration effective de l'abolition par la deuxième république comment toutes ces mesures là ont été par exemple ont été conservées ou ont été retransformées une fois que d'autres personnes étaient au pouvoir comment aussi penser ce que tu évoquais la question de la de cette dite entre guillemets deuxième vague de colonisation donc la colonisation de conquête qui s'amorçait donc comment par exemple comment cette question de la criminalisation et de la transformation d'un ethos plus patriarcal genré comment est-ce qu'on la voit mise en oeuvre alors que les personnes qui en ont été les architectes ont été défaites quelques années après et que c'est la deuxième république donc du coup je pense que ce serait intéressant moi c'est ce que j'aimerais voir ce serait le le passage à la seconde république qu'est-ce qu'il a et du coup à une abolition effective mais par des gens qui ont pensé l'abolition autrement parce que là on est vraiment et c'est vraiment ce que je voulais montrer c'est que c'est l'abolitionnisme institutionnel et qui est une forme d'abolitionnisme mais pour certains c'était du réformisme donc ça oscillait vraiment entre les deux dynamiques on abolit on réforme on ne sait pas trop et de l'autre côté les personnes qui vont abolir esclavage du point de vue de l'État bien sûr donc les acteurs européens de l'abolition c'était des personnes qui étaient en dehors du jeu institutionnel ou alors à l'intérieur mais comme opposants donc ils avaient d'autres logiques et ils ne tiennent pas forcément les mêmes discours si on ne serait-ce que la prison les genres etc donc c'est pour ça que là c'est vraiment une histoire de la monarchie de Juillet et de sa moi je pense que j'aimerais beaucoup creuser cette idée que Tocqueville Pellegrino aussi De Broglie et tous ces hommes-là qui étaient dans Remusa qui étaient dans toutes ces commissions de la prison et de l'abolition ils ont proposé une utopie carcérale qui est une utopie carcérale de la liberté c'est-à-dire que vraiment pour eux quand on les lit il y a tout un jeu d'emphase parce qu'ils essaient d'affirmer leur point de vue face à des planteurs donc forcément le ton et le côté très emphatique doit être pensé comme ça mais il y a vraiment quand on les lit on a vraiment l'impression que tout est sauvé le travail la famille la morale ce sera grâce à la prison grâce au renforcement de la sécurité l'ordre public tout va être tenu là-dedans je suis vraiment désolée Joao il ne nous reste plus que 5 minutes il y en a encore 3 questions pour vous les questions du public donc je vais commencer par celle que j'ai reçue donc on a une question de VB pour Joao Gabriel comment ces abolitionnistes imaginaient la prison comme une institution de production d'une autre subjectivité prison comme moyen de formation d'un nouvel citoyen la prison a été utilisée comme institution d'introduction du ex-esclave dans une société libre et les rôles des colonies pénitentiaires elles ont été utilisées comme une stratégie pour les abolitionnistes ce sont des questions envoyer les ex-esclaves aux colonies pénitentiaires par exemple comme stratégie d'intervention sur le pouvoir des propriétaires j'en ai une deuxième pour Joao de Natasha D'Orlando l'interdiction du fouet sur les femmes esclavisées relève-t-elle aussi d'une certaine économie de la reproduction des femmes esclavisées crainte des fausses couches ou des dommages sur la fertilité par exemple notamment par crainte que cette reproduction ne suffise plus à assurer le maintien de la main-d'oeuvre esclavisée depuis la fin de la traite je crois qu'on en a une dernière oui voilà moi j'ai une dernière question de Verrocerva pour Mylène grâce il pose la question suivante quelle allure a la migration dans les Caraïbes sur la période qu'elle étudie les causes le volume des flux et les trajectoires majeures Mylène si tu veux commencer ok merci alors pour ce volume alors c'est bien migration caribéenne elle n'a pas précisé intra-caribéenne bon dans tous les cas dans les Caraïbes dans les Caraïbes alors en ce qui concerne ça dépend vers quelle destination mais déjà je peux partir sur les raisons c'est essentiellement des raisons professionnelles et économiques d'ailleurs les premières migrations caribéennes commencent vraiment avec les grands chantiers de l'après-abolisme de l'esclavage on a la construction du canal de Panama les différents chemins de fer dans les différents pays d'Amérique latine qui vont générer une migration finalement caribéenne que ce soit en provenance de Cuba de la Jamaïque de la Barbade aussi qui vont vraiment créer ces premiers flux migratoires caribéens ensuite en termes de chiffres je n'ai pas de chiffres à donner pour l'instant parce que c'est très difficile de le mesurer dans le sens encore plus où les traces sont davantage liées à l'histoire orale ou alors comme je l'ai expliqué à des sources qui sont difficilement accessibles ou alors tout simplement parce qu'ils sont invisibilisés et enfin peut-être que je peux dire rapidement les traits de cette migration quand elle part de la Caraïbe pour aller quand elle ne reste pas dans l'intra-caraïbe et qu'elle part du coup vers la métropole notamment je parle pour le cas des recherches que je connais ces migrations se font c'est davantage des personnes qui ont un statut social qui appartiennent par exemple au corps de fonctionnaires qui sont aussi qui travaillent dans l'armée pour le ministère de l'intérieur ce sont essentiellement ces personnes-là qui partent et les femmes dans ces cas-là quand elles partent elles le font principalement avec leurs conjoints les femmes qui partent seules sont principalement des artistes ou des étudiantes alors du coup très rapidement sur la question de la reproduction moi je n'ai pas trouvé dans les sources que j'ai vues de mention de la peur des fausses couches donc il faudrait creuser est-ce qu'on trouve ça mais c'est vrai que je pourrais par exemple formuler la question mais je ne peux pas dire que ça fait partie des discussions donc ça c'est pour ça et ensuite sur la question des bagnes coloniaux par exemple je ne me rappelle plus le titre mais je je sais qu'il y a un papier qui est disponible sur Cairn qui parle de la qui fait un lien entre l'abolition de l'esclavage et le bagne de Guyane donc du coup il y a vraiment des choses là-dessus à creuser sur la Guyane et il y a un chercheur dont je peux donner le nom qui s'appelle Ibra Sen qui a fait une thèse sur la question du développement d'une colonie pénitentiaire au Sénégal et je trouve ça très très intéressant parce que du coup on est dans ce moment sa chronologie commence un peu avec ce qui se passe dans la Caraïbe ce n'est pas son objet mais je veux dire quand on met en relation ce qu'il dit aussi quelqu'un comme Romain Tiquet des gens qui en fait réfléchissent à l'abolition de l'esclavage et à ses conséquences sur le continent africain on trouve des éléments sur la criminalisation et la prison du côté du continent africain donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais creuser mais pour l'instant je ne peux pas encore dire plus sur la forme spécifique du bagne parce que pour moi pour mes acteurs elles relevaient de logiques totalement différentes voilà sur la question du bagne oui il y a beaucoup de choses aussi sur les rivalités qui vont se passer avec l'Angleterre et du coup la Nouvelle-Calédonie comme Île-de-Bagne par rapport à l'Australie il y a des choses chaque fois il y a des choses locales mais des choses aussi en fait en lien avec des développements impérialistes plus larges même sur les bagnes même sur les bagnes nous voulons vous remercier énormément d'avoir partagé vos recherches avec nous aujourd'hui on a énormément appris on a appris beaucoup aussi à déplacer notre regard traditionnel sur c'est quoi l'Amérique latine et comprendre et la regarder à partir d'un autre point de vue c'était tellement enrichissant pour nous toutes et nous tenons aussi à vous inviter à nous joindre pour les prochaines séances de notre séminaire la prochaine séance sera le 1er février et bon voilà nous restons à votre disposition si vous voulez continuer cette discussion évidemment ce serait beaucoup mieux si on pourrait aller dans un bar et continuer à discuter ensemble mais pour l'instant on ne peut pas donc depuis nos petits carrés comme ça nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente soirée merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci vous merci beaucoup encore merci merci